Musique Alors, ici on veut réaliser l'exercice suivant. On veut tracer la droite T d'équation 5y moins 20 égale 0. Donc là, ça paraît bizarre parce qu'on a l'impression de ne pas avoir une équation cartésienne de droite. En fait, on en a une parce qu'on peut l'écrire de la façon suivante. 0x plus 5y moins 20 égale 0. D'accord ? Donc ici, on a en fait A égale 0, c'est un cas particulier, B égale 5 et C égale moins 20. D'accord ? Donc on a bien une équation cartésienne pour ces valeurs-là de A, B et C. Donc on a bien l'équation d'une droite. Et on sait que tous les points M de coordonnées x, y appartiennent à la droite, donc T. Si les coordonnées de x, y vérifient 5y moins 20 égale 0. Alors 5y moins 20 égale 0, on peut le mettre sous la forme 5y égale 20. D'accord ? Et donc ça nous fait y égale 20 divisé par 5, donc y égale 4. Donc si on voit le début et la fin, pour que le point M de coordonnées x appartiennent à la droite, T, il faut que y soit égale à 4. Donc tous les points M de coordonnées x, 4 appartiennent à la droite, T. D'accord ? Et je peux prendre les valeurs de x, les valeurs de x que je veux. Comme x n'intervient pas dans l'équation, je peux prendre n'importe quelle valeur de x. Ça n'a aucune interférence avec l'équation, puisque ici, A égale 0. Donc je vais prendre comme valeur, par exemple, x égale 0. Et j'aurai un point de coordonnée 0, 4, qui appartient à la droite, T. Le point de coordonnée 0, 4, c'est ce point-là. Voilà. Et ensuite, je peux prendre x égale 5. Donc si je prends x égale 5 ici, et bien le point de coordonnée 5, 4 va appartenir à la droite, T. D'accord ? Puisque y égale 4. Donc 5, 4, ça nous fait ce point-là. D'accord ? Alors, le point de coordonnée aussi, 2, 4 appartient à la droite, T. Donc tous les points, les points de coordonnée, moins 1,5, 4 appartiennent aussi à la droite, T. Donc tous ces points-là appartiennent à la droite, T. Donc la droite que l'on obtient. Et en fait, c'est une droite qui est parallèle à la avec les X. C'est cette droite-là, la droite, T. Elle passe par les deux points, là, que j'ai placés. Donc voilà la droite, T. Une autre façon de faire, c'est passer par le vecteur directeur. Ici, j'ai A égale 0 et B égale 5. Donc un vecteur directeur de la droite, T, des coordonnées, moins BA, donc ça nous fait, moins 5. Je vais l'appeler V, ce vecteur directeur. Il va être deux coordonnées, moins 5, 0. D'accord ? Donc un vecteur comme ça, moi, je peux le mettre ici. Donc il y a une coordonnée, je peux mettre le point d'application ici. Moins 5, 0, c'est ce vecteur-là. Voilà, le vecteur V de coordonnées, moins 5, 0. On voit bien que la direction de vecteur V et la direction de la droite T sont identiques. Voilà, donc voilà pour ce genre d'équation où A est égale à 0. On obtient en fait une droite qui est horizontale. Alors, ici, donc on veut tracer la droite H d'équation 3x plus 6 égale à 0. Donc là, de la même façon, ça paraît bizarre d'avoir une équation ici de droite. Mais en fait, on en a une. Puisque 3x plus 6 égale à 0 peut s'écrire 3x plus 0 direct plus 6 égale à 0. 3xx plus 0 fois y plus 6 égale à 0. Donc on a l'équation cartésienne du droit avec A égale à 3, B égale à 0 et 6 égale à C. Donc on a bien une équation cartésienne. D'accord ? Et d'après le cours, on a bien, donc ici, tous les points de coordonnées x, y vérifiant cette équation appartiennent à une droite qui est la droite ici H. Donc tous les points M de coordonnées x, y qui appartiennent à la droite H vérifient l'égalité 3x plus 6 égale à 0. Ça, ça peut être mis sous la forme 3x égale à moins 6. Donc on a x égale à moins 2, moins 6 tiers. Donc pour qu'un point M de coordonnées x qui appartiennent à H, il faut que x soit égale à moins 2. Conclusion, un point M appartient à la droite H si ces coordonnées sont du type moins 2y. D'accord ? Y pouvant prendre toutes les valeurs, toutes les valeurs de l'ensemble des réels. Donc je peux choisir y égale à 0. Dans ce cas-là, le point va être de coordonnées moins 2, 0. Et il va appartenir à la droite H. Donc moins 2, 0. Donc j'ai ici à moins 2 ici, moins 2, 0, c'est ce point-là. Ensuite, je peux prendre y égale, je ne sais pas, moins 5. Donc ça fait moins 2, le point de coordonnées moins 2, moins 5 appartient à la droite H. Donc moins 2, moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 5, c'est ce point-là, etc. Le point de coordonnées moins 2, 2 appartient aussi à la droite H. Donc j'ai fini. La droite H, c'est la droite qui passe par tous les points que je viens de placer. Donc la droite H est ici. Donc j'obtiens une droite, en fait, parallèle à l'axe Y. D'accord ? Ce qui n'est pas étonnant, puisque si on cherche un vecteur W qui est un vecteur directeur de la droite H, on sait que le vecteur W, un vecteur directeur est de coordonnée, donc moins B, A. Alors, moins B, B est égal à 0, donc moins B, ça fait 0. Et A vaut 3. Donc W de coordonnée 0, 3 est un vecteur directeur de la droite H. Donc je peux tracer ce vecteur-là, mais je prends comme point d'application ce point-là. Donc 0, 3, ça correspond à ce vecteur-là. Alors je vais prendre un autre point d'application, je vais prendre celui-là plutôt. Ça va me faire ce vecteur-là. Voilà le vecteur W. Et on a bien la direction de la droite H et la direction du vecteur W qui sont les mêmes. Voilà. Merci.